Peindre comme un homme, ça c'est complètement positif et Mardenas peint trop comme un homme que pour être une femme. Tous mes cours d'histoire de l'art, on n'a parlé que d'hommes, tout le temps. Le genre, pour simplifier et synthétiser, c'est les rôles sociaux et les attributs qu'on va associer au sexe dit biologique. Donc ça n'a rien de naturel, ce sont des constructions sociales qu'on va acquérir par l'apprentissage, par la sociabilisation qui est différenciée, qu'on soit un homme ou une femme. Dans le couple humain de Roger Avel, c'est une image assez stéréotypée de ce couple binaire, cet homme, cette femme, puisqu'on a à la fois une silhouette d'homme réaliste, presque photographique, qui nous regarde dans les yeux. Et puis on a cette femme qui, elle, est complètement tournée vers cet homme et elle est complètement blanche. Elle a l'air translucide, transparente. On peut penser à l'invisibilisation des femmes dans l'histoire, l'histoire de l'art, mais on peut aussi simplement penser à cette femme complètement dépendante de l'artiste. Peut-être qu'elle va devenir un personnage, peut-être pas. Elle est vraiment dans un moment suspendu où la peinture va peut-être lui donner vie, mais peut-être qu'elle va en être privée. En tout cas, il y a vraiment un rapport de dépendance dans ce regard qu'elle porte sur l'homme et pas sur le public. Elle a utilisé des attributs très classiques, des codes que tout le monde connaît. Donc l'homme est en costume cravate, même s'il est un peu plus coloré que le costume gris et blanc qu'on connaît d'habitude. Il a les cheveux courts, un visage plutôt engueuleux, alors que la femme, elle est en robe, elle a les cheveux longs. Enfin, je pense que c'est des codes universels. Des femmes créatrices, il y en a toujours eu, tout au long de l'histoire, de l'histoire de l'art. Mais par contre, l'accès à la création va être fort différent pour les femmes, puisque les femmes ne vont pas accéder à l'académie, ou en tout cas très, très tard, puisqu'en Belgique, l'académie d'Anvers et de Bruxelles ouvre ses portes aux femmes en 1889. Avant ça, quand on est une femme et qu'on veut devenir artiste, on doit passer par l'apprentissage au sein de sa famille, un père, un artiste, un oncle, un frère, ou alors on doit être inscrit dans des cours privés qui sont accessibles aux femmes. Et Philippe Van Bray va représenter un de ses cours privés, l'atelier des femmes peintres, où l'on voit tout un tas de jeunes femmes en train de dessiner. Alors, elles ne dessinent pas n'importe quoi, puisqu'en fait, elles dessinent un modèle nu, ce qui est complètement moderne pour l'époque, puisque le cours de nu et d'après modèle vivant, c'est vraiment le dernier bastion masculin dans les académies. Là, elles sont en train de peindre ce modèle légèrement vêtu. Ce qui est ambigu dans ce tableau, c'est qu'on a à la fois un regard plutôt novateur, une représentation complètement originale d'un atelier de femmes peintres, et à la fois, sans doute aussi, un regard un peu ironique, puisque la modèle, elle porte des attributs d'Hercule, et la massue a l'air extrêmement lourde, puisqu'elle est portée par de petits fils presque invisibles pour la soutenir. Donc ici, peut-être un regard moqueur de l'artiste par rapport à cette volonté des femmes d'accéder à l'apprentissage. Je pense que la première étape, c'est donner aux étudiants en art des cours d'histoire de l'art paritaires. Parce que moi, j'ai fait des études d'art, et pendant trois ans, tous mes cours d'histoire de l'art, on n'a parlé que d'hommes, tout le temps. Dans la réalité, l'art féminin et l'art masculin, c'est la même chose. C'est juste des êtres humains qui expriment leur sensibilité. Mais je pense que malheureusement, il y a un milieu de l'art féminin et un milieu de l'art masculin. Et c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Je pense que c'est complètement inutile de faire cette séparation-là. La modernité ne veut pas forcément dire égalité, ou ne veut pas forcément dire l'arrêt des stéréotypes et des rôles attendus des hommes et des femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à ces stéréotypes et ces attentes. Vian Mardonnasse, elle va toute sa vie être confrontée à la difficulté d'être femme et d'être artiste dès le départ, puisque même si, pour sa génération, l'académie lui est ouverte, par contre, son père va refuser qu'elle suive les cours à l'académie. Donc, ça va être sa première bataille, s'extraire vraiment de son milieu familial pour pouvoir apprendre et créer. Et puis, sa difficulté va être aussi de s'inscrire dans un monde majoritairement masculin. Elle va avoir une relation avec Alexander Archipenko, qui va complètement l'introduire dans l'avant-garde parisienne. Mais ça va aussi être, finalement, l'élément qui va complètement l'évancer de ce milieu, puisqu'une fois que sa relation avec Archipenko va se terminer, elle va vraiment perdre ses liens avec l'avant-garde parisienne de l'époque. Alexander Archipenko va considérer que Mardonnasse est beaucoup trop douée que pour être une femme. Et elle va adopter le pseudonyme de Tour Donnasse, donc assez trouble par rapport à son genre, parce que ce n'est pas non plus un prénom qui existe pour un homme et qui va lui permettre, en fait, de percer. Je pense que c'était surtout un moyen de survie pour ces femmes qui ont pris des noms d'hommes à une époque. Quand on est une femme et qu'on essaye de progresser dans le milieu de l'art, il y a beaucoup de portes qui se ferment juste parce qu'on est une femme. Le pseudonyme, il aide à se cacher et du coup à se permettre plus de liberté. C'est un peu le principe des balles masquées. Le genre est un déguisement de toute façon et c'est un personnage. On retrouve effectivement Evelyne Axel dans l'exposition, une artiste qui m'intéresse particulièrement puisqu'elle, elle va vraiment incarner cette transition d'objet de regard vers sujet de la création, puisqu'au départ, Evelyne Axel, elle est comédienne, elle est speakerine pour la télévision. C'est une femme magnifique qui fait vraiment l'objet de ce regard masculin. Et puis, en fait, à un moment, elle va être complètement peu satisfaite par sa carrière qui est pourtant prometteuse et elle va se tourner vers la peinture. Elle se réapproprie complètement le corps féminin, le nu. Il ne faut pas oublier que la peinture de nu va être très longtemps masculine, androcentrée, une peinture par les hommes et pour les hommes. Et Evelyne Axel, elle, va peindre des nues de femmes, des nues qui sont érotiques, qui sont sexualisées, une sexualité qui est parfois un impensé pour les femmes. Et l'œuvre qui est exposée dans Bimoderne, pour cela, est exemplaire, puisqu'on a ces deux profils de femmes nues qui se regardent, et quelque chose aussi d'homo-érotique, puisqu'il y a très, très peu d'hommes dans les peintures d'Evelyne Axel. C'est vraiment des représentations de femmes nues par les femmes, pour les femmes. Des femmes nues qui sont d'ailleurs souvent des autoportraits d'Evelyne Axel. Pour moi, cette œuvre, elle évoque ce moment quand on est seule, quand on se regarde dans le miroir, et qu'on essaye de déconstruire tout ce que la société nous a imposé comme code. Et du coup, moi, j'aime bien remettre en question ces critères de beauté, en les exagérant et en les déformant légèrement, pour mettre en évidence leur absurdité, justement. J'aime bien dire que je me déguise en femme, qui s'habille en femme. Ça parle un peu du choix qu'on nous demande de faire à un moment donné, quand on grandit, homme ou femme, et rien entre les deux. Ça parle de la binarité de la société, du fait que tous les gens qui sont entre les deux ne sont pas vraiment représentés nulle part. La modernité ne veut pas forcément dire égalité, ou ne veut pas forcément dire l'arrêt des stéréotypes et des rôles attendus des hommes et des femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport à ces stéréotypes et ces attentes. Sous-titrage ST' 501